Bonjour à tous, c'est Cécilia, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois d'octobre. Oui, on est bien en octobre, je suis en débardeur, il fait 30 degrés ici à Toulouse, tout va bien, on ne se décourage pas. Et je vais vous présenter des jeux qui sont pourtant de saison. Donc on va voir ça ensemble, des jeux, des livres, des objets pour lesquels j'ai eu un coup de cœur que je vais utiliser pendant cette saison, ou alors peut-être qui sont encore sur ma pile à lire mais que j'ai déjà feuilletées et qui me tardent de découvrir un petit peu plus. Alors on va commencer, je vais commencer par vous présenter les deux tasses dans lesquelles je vais boire toute cette saison. Évidemment c'est la tasse de l'automne magique avec les champignons d'un côté et les citrouilles de l'autre. C'est une tasse que j'ai réalisée, dont j'ai fait l'illustration, les illustrations. Et puis l'autre tasse que vous connaissiez déjà mais sous un format différent avec Touillet pour activer le sort qui est aussi une réédition d'une tasse que j'avais faite en format beaucoup plus petit dans un petit chaudron. Un format qui n'existait plus, donc je me suis dit allez je vais vous faire les deux mêmes tasses pour cet automne. Voilà, donc parfaites pour la saison. Je les ai sorties et c'est celles que j'utilise au quotidien. Elles ont une grande capacité, en plus elles sont aux alentours des 400 millilitres. Deuxième chose, alors c'est pas pour tout de suite mais j'ai eu un gros coup de coeur pour aussi. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si je la retrouve. C'est un calendrier en fait que je pose sur mon bureau avec les magnifiques illustrations de Thomas Kinkaid. Thomas Kinkaid, il est très connu. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de vous le présenter. Il y a même un film qui a été fait sur lui qui s'appelle Les Lumières de Noël ou Le Cottage de Noël ou quelque chose comme ça qui est avec l'acteur de Supernatural, Sam, dans Supernatural. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. D'ailleurs je l'ai en DVD. C'est mon chéri qui me l'avait offert. Je le regarde de temps en temps, surtout au moment de Noël puisque vraiment c'est son histoire, comment il m'en est venu à trouver son style graphique en fait. Donc voilà, c'est un petit calendrier comme ça qu'on pose sur le bureau et vous avez pour chaque jour, c'est vraiment un calendrier au jour qui commence en janvier. Donc j'ai vu large, mais quand je l'ai vu, j'avais vraiment envie en fait de le garder sur mon bureau et puis de m'inspirer de toutes ces belles illustrations, cottage, cocooning, nature. Voilà, c'est une ambiance que j'aime beaucoup, qui me fait du bien. Donc je me suis dit ce sera sympa à voir sur mon bureau et à regarder au jour le jour, même si je ne l'utilise pas vraiment comme un calendrier parce que j'utilise plutôt un calendrier au mois. Au moins, j'aurai les jolies illustrations, tous les jours une nouvelle illustration. C'est chouette, j'aime bien. Alors, je vais rester un petit peu dans ce thème-là et je vais vous présenter des livres. Alors, celui-ci, ce n'est pas vraiment un livre coup de cœur, mais c'est un livre que je vais lire en fait, que je vais continuer à lire. C'est celui sur le cottagecore. C'est un livre qui est en anglais. J'aime beaucoup la façon dont il est présenté. Ouh là, on a l'image qui a sauté. J'espère que ça ne te verra pas à la caméra, au montage. On a un livre sur le cottagecore, avec des très belles illustrations. J'aime beaucoup la présentation. Alors moi, qui ai du mal à lire en anglais, qui n'est vraiment pas un anglais fluide. Un livre comme ça, aéré, de cette façon-là, m'aide beaucoup à me plonger en fait dans l'univers. Donc, on a des recettes. Ça, c'est un petit peu plus dur pour moi, les recettes, parce que justement, il y a des ingrédients qui... Il y a des noms d'ingrédients un peu spécifiques ou des choses que l'on ne trouve pas ici en France. Donc, il faut que je puisse adapter. Et ce n'est pas vraiment pour ça que j'ai acheté ce livre. C'est plus pour le côté ambiance, pour voir un petit peu les présentations aussi des livres. Puisque c'est un thème sur lequel vraiment je travaille de plus en plus et qui me porte de plus en plus en fait. Donc voilà, on a des astuces de déco, on a des astuces de création, on a des petites astuces aussi, développement personnel, beaucoup moins. On est plus dans l'univers du qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ambiance cottagecore. Donc, on est plus dans l'action en fait que dans la réflexion. Mais il y a quand même quelques inspirations et puis cette beauté du livre aussi, qui moi m'inspire. Voilà, je vous mettrai la référence pareille en barre d'infos. Alors celui-ci, je vous en parle depuis un moment. Ça fait peut-être six mois, peut-être un peu plus que je l'ai. Je ne me souviens plus, je vous en avais parlé dans un studio vlog, c'est l'écologie intérieure. Alors là, on n'est pas dans le domaine du cottagecore. Le cottagecore, c'est vraiment la vision idéalisée du cottage, de la vie à la campagne. Et c'est vraiment la vision idéalisée, romancée. Alors qu'ici, l'écologie intérieure, on est plus dans le minimalisme. Cottagecore et minimalisme, ça ne fait pas toujours bon ménage. Ça, ça dépend vraiment de l'état d'esprit de la personne. Mais le cottagecore n'est pas du tout dans l'esprit minimaliste, puisqu'au contraire, on va plutôt s'entourer d'objets qui nous font du bien, qui sont plaisants à notre quotidien, qui nous apportent du réconfort. Donc peu importe qu'on ait trois objets ou 30 ou 300, on ne compte pas. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être bien, en fait, tout simplement. Alors qu'ici, on est plus dans ce côté écologie d'intérieur, on va plus avoir des réflexions qui sont plus poussées sur épurer notre maison, épurer notre vie, épurer notre façon de penser. Comment est-ce qu'on peut justement mieux vivre avec moins aussi ? Comment on se débrouille un petit peu pour faire justement cet équilibre entre le trop ? Oh, je suis désolée, je vais être choumée, non, je sors d'une angine, alors je suis désolée, je ne me suis pas maquillée ni rien, donc je suis nature peinture. Et j'ai le nez encore un peu rouge de mon rhume, de mon angine qui se transformait en rhume. Donc vous m'excuserez, je parlais un peu du nez. Voilà. Donc là, voilà, on est plus dans ce côté minimaliste. Marie Kéru, c'est quelqu'un qui est assez présente, je crois, sur Instagram. Moi, j'avoue que ce n'est pas parce que c'est elle qu'elle a écrit que j'ai reçu le livre, que le livre m'a intéressée, pardon. C'est vraiment le thème qui m'a intéressée. J'ai beaucoup aimé la présentation. Alors, par exemple, pour le cottagecore, vous avez quelque chose de très en couleur. Ici, il y a un dessin de ma fille dedans. Ici, vous avez quelque chose de très minimalisme, de blanc, d'épuré, mais qui fait du bien aussi. Voilà, on a quelques petites images de temps en temps inspirantes. Voilà, mais on est plus dans cette idée de maintenir un équilibre, justement, entre le avoir peu, mais être bien, et savoir se contenter de peu. Et puis, la mise en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, il y a plus cette notion aussi de développement personnel à travers cette démarche-là. Alors, en parlant de livres, je vais vous parler de... Alors, c'est trois livres. C'est une série de trois livres, mais moi, j'en ai lu que deux. J'ai adoré, mais vraiment adoré. C'est Le Grimoire d'Elphi. C'est une bande dessinée. Donc là, on est sur... Le tome 4 va sortir. J'attendais vraiment de recevoir le tome 4, pardon, pour vous faire une présentation complète, en fait, de... De la série. Mais il tarde un petit peu à arriver, et moi, j'ai trop envie, en fait, de vous les présenter. On a le premier tome qui est... Ce sont des histoires uniques, donc vous pouvez simplement lire le premier tome, si ça vous plaît. Moi, j'ai lu le premier et le deuxième. Le troisième est sur le thème de l'hiver, donc j'avais envie de me le garder, en fait, pour... Quand il fera un petit peu plus frais, j'ai l'impression que je peux toujours courir. Je ne sais pas si je ne vais pas craquer avant. Mon préféré entre le premier et le deuxième reste le premier, vraiment, j'ai adoré. C'est l'histoire de trois sœurs qui ont perdu leur maman. La plus jeune va se découvrir des pouvoirs magiques à travers un grimoire que sa maman lui a laissé en héritage. Il y a des petits conflits avec sa sœur, la sœur du milieu, et la grande sœur qui, elle, a un bus, bibliothèque bus. Et elle va chercher ses deux sœurs, maintenant qu'elle a 18 ans, qu'elle est autonome. Elle va aller chercher ses deux sœurs qui habitent chez une tente un peu rigide et un peu acariâtre, et pas très fine psychologiquement. Donc elle va chercher ses deux sœurs, les emmène dans son bus et commence à partir un petit peu dans le tour un peu de la France. Et des énigmes vont se profiler sur la route de la plus jeune d'entre elles, donc celle qui a ses petits pouvoirs magiques et son grimoire magique. Et on va voir vraiment la construction, du coup, la reconstruction de ces trois sœurs, de cette famille un petit peu qui a besoin de se reconstruire, de se réparer aussi. Et puis de se trouver, et de trouver comment communiquer les unes avec les autres. J'ai vraiment adoré, vraiment, vraiment, je le conseille à partir de sept ans. Et le premier tome, en fait, il va s'agir d'une histoire où la jeune sœur va devoir partir un petit peu à la recherche d'objets, d'objets perdus. Voilà, je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler du tout. Mais moi, je vous conseille vraiment de commencer par le tome 1 parce que ça place vraiment les personnages dans l'histoire. Et puis j'ai trouvé l'intrigue, j'ai préféré l'intrigue du 1, mais c'est personnel à l'intrigue du 2. Même si l'intrigue du 2 est intéressante, dans le sens où on va se rapprocher de nouveaux personnages et on va faire de nouvelles découvertes sur les personnages. Donc voilà, mais je conseille quand même de partir sur le premier tome plutôt que de partir sur le deuxième tome si vous ne devez en choisir qu'un, quoi qu'il arrive. Donc voilà, beaucoup de tendresse, de l'aventure, de la tendresse, de la magie, j'ai adoré. Et il me tarde du coup les malaventures en pain d'épices, ce tome 3. Et puis du coup, le tome 4 qui arrive là, qui devrait arriver incessamment sous peu, je vous mets les références des 4 tomes si je trouve le quatrième bien sûr en barre d'infos. Mais je sens que je vais me régaler là pour ce tome là, j'ai vraiment adoré. Vraiment je vous le conseille, alors ce sont des bandes dessinées, hein. Mais si vous aimez un petit peu la bande dessinée, les graphismes sont très jolis aussi. Il n'y a vraiment rien à redire, c'est une réussite totale pour moi ces deux livres et sans doute le troisième. On va passer aux jeux, les jeux que je vais utiliser pour cet hiver. Cet hiver, on est encore en été, on est plus ou moins en automne, mais moi je suis déjà à l'hiver, tout va bien. C'est parce qu'en fait je vois devant moi que j'ai sorti l'oracle des runes et légendes du nord. Et c'est vrai qu'il fait assez hivernal celui-ci. Mais c'est un jeu en fait qui a été édité chez Secrets d'étoiles de Magali et Sarah Motté. Elles ont fait un jeu aussi sur le thème de Merlin, mais que je n'ai pas. Je voulais le prendre aussi, mais je vais déjà travailler sur celui-là. Et on est sur l'idée des runes, des légendes nordiques. Donc on a ce côté, pardon pour la lumière, comme les cartes sont glossies. On a des grandes cartes, vous voyez, par rapport à ma main. On a des grandes cartes, il n'y a pas énormément de cartes dans le jeu. Je ne sais plus de combien il y en a, je pense qu'il y en a une trentaine. 25, on a 25 cartes. Donc ce n'est pas extraordinaire. M'en fournit en cartes. Je termine ma phrase. Mais c'est tout à fait raisonnable pour travailler sur cet univers-là. Et puis on a ce rapport aux runes, évidemment. Qui fait le trait d'union entre toutes les cartes. Donc j'ai commencé un petit peu à travailler avec. J'ai fait quelques tirages. J'ai beaucoup aimé les tirages que j'ai fait. Et puis je l'ai mis de côté, puisque c'était en été. Et je n'avais pas trop envie de l'utiliser en été. Donc je le ressors maintenant avec beaucoup de joie. Alors évidemment, je vais utiliser le Gloomy, le Normand. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu qui a été réalisé par Claire Duval et les illustrations d'Eva Pierrot. Je vais vous montrer. Donc on est sur le thème d'un le Normand. On a toujours les cartes que je vous mets, que j'ai éditées. Du coup, je vous ai fait quelques tirages avec. Je vous ai fait une présentation aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. On est sur un thème Halloween, bien sûr. Donc très automnale aussi. Avec des petits fantômes, des esprits du passé. Des couleurs qui sont dans les tons de jaune, rose, vieux rose. Un peu fade. Donc on est dans cet esprit aussi du passé. Et ce que j'ai beaucoup aimé et ce sur quoi je vais plus m'attarder, en fait, pour cette saison-là, c'est que Claire l'a construit avec des questions pour chaque carte aussi. Donc on peut l'utiliser comme un oracle. Et en travail de shadow work. Donc vraiment un travail sur soi à faire, de réflexion personnelle. Et pour l'instant, moi je l'ai utilisé comme un le Normand classique. Donc je n'ai pas encore fait trop de tests, de tirages sur ce travail du shadow work. Et la saison automnale, c'est vraiment la saison parfaite pour faire ce travail-là. Les deux saisons sombres, l'automne et l'hiver, c'est vraiment une des saisons exquises pour faire un travail de shadow work. Pour réfléchir sur soi, se poser des questions. Et puis après, pouvoir comme ça, entamer une autre année. Avec déjà, faire un petit bilan, un petit point avec soi-même. Moi j'aime bien faire ça. Donc, le Gloomy, le Normand, que vous trouvez du coup sur mon site. Et vous le trouverez également avec le Little Ghost. Donc c'est le petit frère du Boutarro. Le Boutarro qui lui a été mon compagnon de route pour cette dernière année et demie. Ça fait un an et demi qu'il est sorti. Un an, un an et demi. Et puis son petit frère, l'oracle, vient d'arriver. Il est arrivé là en juillet-août. Il ne m'a pas quitté depuis. Il ne me quittera pas plus pour cette saison de l'automne évidemment. De toute façon, c'est un jeu que j'ai vraiment construit de façon à pouvoir l'utiliser toute l'année. Puisqu'on n'a pas que des cartes en lien avec cette saison automnale. Vous voyez par exemple ici, on a quelque chose qui est en lien avec l'hiver, avec Noël. Ici, c'est en lien avec les maisons. Puisqu'à l'intérieur, je vous ai mis les pièces de la maison. Donc là, pareil, on est sur ce thème de l'hiver. Là, on est sur le thème du printemps, de l'été. Donc, ce n'est pas un jeu typé spécifiquement pour une saison particulière. Même si on a ces petits fantômes. Vous voyez les petits fantômes, je ne sais pas si vous allez le voir. Pour ceux qui n'ont pas vu la présentation, chaque petit fantôme brille. Comme les cartes ici qui ont une tranche pailletée. Donc, chaque petit fantôme est pailleté. Voilà, donc je me suis vraiment régalée en fait pour la création de ce jeu. Les cartes glissent super bien. Je suis vraiment contente. Je pense que j'utiliserai dorénavant ce type de revêtement de cartes pour tous mes jeux. Et donc, mon petit fou, il va m'accompagner pour cette saison de l'automne. Mais j'en ai d'autres aussi à vous montrer. Alors, en récent, que j'ai reçu dernièrement. Donc, je suis encore en train de l'apprivoiser. Mais j'ai eu un tel coup de cœur pour les illustrations. C'est les saisons de la sorcière, celui sur Mabon. Il y en a deux autres qui sont parus. Et en fait, moi, je n'étais pas fan des illustrations. Du coup, je ne les avais pas prises. Mais par contre, j'ai eu un coup de cœur pour... Ils ont changé d'illustrateur en fait. Ici, c'est Tijana Lukovic qui les fait, les illustrations. Et toujours les textes de Lorraine Anderson et de Juliette Diaz. Ça, ça n'a pas changé. Donc, mais moi, en fait, je n'arrive pas à utiliser un jeu qui ne me plaît pas graphiquement. Et à titre tout à fait personnel, les illustrations des autres jeux ne me plaisaient pas. Donc, tant pis, ça ne me fera pas une collection complète. Ça me fera une semi-collection. Mais celui de Yule aussi a été fait par la même illustratrice. Donc, je prendrai aussi le suivant. Et celui-ci. Voilà, je le trouve très beau. Il y a quelque chose de très doux en fait. On est toujours dans cette ambiance cottagecore en fait qui me plaît tant. La petite sincière qui prépare la cuisine. On est dans la vie du quotidien. Dans cet esprit enchanté. Mais dans la magie du quotidien. Et j'adore. Vraiment j'adore. Je trouve qu'il y a une telle force dans ces illustrations. Je suis complètement tombée amoureuse de ces illustrations. Au niveau des textes. Moi, j'ai bien aimé les textes. J'ai eu un retour. J'ai vu un retour de 2-3 personnes qui disaient que la traduction n'était pas tip-top. Moi, je ne l'ai pas vu en anglais. Enfin, je ne l'ai pas lu en anglais. Donc, du coup, ça ne m'a pas choquée. Et en même temps, je n'ai pas lu non plus tous les textes. Donc, parce que c'est celui que j'utilise en ce moment aussi. Et je ne peux pas vraiment vous faire de retour sur cette fameuse traduction. Pour l'instant, moi, je n'ai pas été gênée. Je ne peux pas vous faire de retour négatif. En tout cas, à ce sujet-là. Plutôt positif. Et puis, voilà quoi. Mais j'aime trop les illustrations. Ensuite, je voulais présenter. Je vous ai fait une présentation. Je crois que c'est la dernière présentation que je vous ai faite. Le Tiltedown. Je ne sais pas très bien comment on le prononce. Créé par Adam Hottler et Stéphanie Burrow. Donc, c'est pour la maison d'édition Titrice Saro. C'est une maison d'édition au Royaume-Uni. On ne dit plus Royaume-Uni. D'Angleterre. Ce sont des jeux qui sont auto-édités. Ils travaillent toujours. Pour l'instant, ils ont fait trois jeux ensemble. Ils travaillent toujours ensemble. Tous les trois. Je vous le montre rapidement. Parce que vraiment, je vous ai fait la présentation juste avant. Et on est complètement dans cette ambiance d'automne. Ici, avec des petits animaux. Alors, vous savez déjà que j'adore les jeux avec les animaux. Et là, on est vraiment dans un... Je trouve ce style de graphisme tellement beau. Il y a tellement de petits détails. On est dans quelque chose de très en lien avec la nature. J'aime vraiment beaucoup. Donc, celui-ci, je me le garde précieusement. Et puis, en auto-édité aussi. Je vois que j'ai un peu abîmé le coffret. Le coffret, c'est un petit peu rayé. Le Slavic Légende Tarot. Voilà. De Tarot TK Studio. Je n'aime pas forcément tout ce que se fait Tarot TK Studio. J'aime moins ce qu'ils font graphiquement quand ils utilisent l'informatique comme ça. J'ai plus une préférence pour ce travail-là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ce qui me manque, par contre, c'est le livret. Je crois que je suis censée avoir eu un PDF avec. Il faut que je le demande. Où est-ce que je l'ai acheté celui-ci ? Je ne sais pas si je ne l'ai pas acheté sur la boutique du Roi de Coupe. Du Salon des Arcanes, pardon. Il s'est remené le Salon des Arcanes. Donc la boutique de Nicolas, je crois que je l'avais acheté dessus. Il faut que je voie avec lui s'il n'a pas un petit PDF à me fournir, du coup. Voilà, voilà. Il est beau. Donc ça, c'est vraiment un très, très beau coup de cœur. Il existe plusieurs versions. Vous avez des cartes plus ou moins larges. Vous avez des coffrets plus ou moins gros. Des finitions un peu différentes en fonction de ce que vous prenez comme version du Slalik Legend. J'ai hésité, moi, à prendre la version du dessus. Et puis, en fait, j'aimais tellement la boîte. J'aurais regretté la petite boîte livre comme ça parce que la version du dessus a une boîte différente. Et j'avais trop envie de la boîte livre. Voilà, je trouve ça vraiment super. Et puis, au niveau des activités, vous savez, j'avais créé trois puzzles sur le thème de Noël. L'un avait été illustré par Julie de Tersac. Donc c'est celui-ci qui est en solde sur la boutique. Actuellement, si ça vous intéresse, j'ai créé cette année celui-là avec tous les petits fantômes, en fait, déguisés pour Halloween. Et l'an dernier, il ne m'en reste plus beaucoup, mais j'ai le manoir hanté de Noël. Et en fait, j'avais envie, j'ai ma maman qui va venir là pendant une semaine. Et j'avais envie, en fait, de refaire celui-ci avec elle et ma fille. Je l'avais fait la première fois avec Maxime et ma pépette. Et c'est un puzzle qui est assez facile à faire parce que chaque petit fantôme a son univers. Donc quand on prend une pièce, on voit tout de suite dans quel univers se situe la pièce. Et affaire avec des enfants, il est vraiment top. Donc je pense le proposer en activité à ma maman qui aime bien les puzzles, mais qui n'en fait que quand elle vient à la maison. Voilà, ce n'est pas du tout son activité fétiche. Il faut qu'elle soit posée loin de chez elle et loin de ses activités pour se dire « Ok, je me pose et je mets quelques pièces par-ci, par-là. » Et puis elle se prend vite au jeu quand même, après. Et je pensais lui reproposer ça. Et moi, de mon côté, en fait, j'ai très, 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 très envie de refaire des petites choses en poterie. Et j'ai envie vraiment de tester les créations de petites figurines et de poupées, en fait, en argile autodivercissante. Voilà, c'est un peu mes objectifs pour ce mois d'octobre. Là, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Au niveau lecture, j'ai déjà encore de quoi lire avec l'écologie intérieure et celui sur le cottagecore que je vais tranquillement. Je ne me presse pas. Justement, le but, c'est de profiter de sa lecture. J'ai un roman en cours, mais je ne vous en parle pas parce qu'en fait, il n'est pas terrible. Je m'ennuie ferme. Je vous l'ai présenté vite fait sur Instagram, en story, à un moment. La semaine dernière, quand j'étais malade, je me suis posée pour continuer à lire. Et en fait, je ne l'ai pas repris depuis. Ça, ce n'est pas bon signe si je ne prends pas un livre tous les soirs et que je ne le lis pas tous les soirs. C'est qu'il n'est pas passionnant. Et en effet, il n'est pas très passionnant. Donc, on va s'abstenir. C'était une romance. J'en ai d'autres. J'aime beaucoup ça, les romances. Voilà, voilà. Donc, voilà pour cette présentation. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, vous, vos activités préférées pour cet automne ou les jeux que vous allez sortir, les livres que vous allez lire. N'hésitez pas à partager. C'est vraiment super. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Salut !